C'est un beau Constantin Super, et bien merci de m'avoir invité justement pour vous présenter la réhabilitation respiratoire donc je m'appelle Constantin Mouchat je suis ancien kinésithérapeute en réanimation d'où j'ai une approche justement sur les pathologies respiratoires puis après la motivation de venir développer un cabinet spécialisé dans cette prise en charge par l'apparition d'une littérature très conséquente et très pavévolante par rapport aux effets bénéfiques que peut avoir la réhabilitation respiratoire et c'est effectivement ce que je vais venir vous présenter j'ai la fâcheuse manie de parler un peu vite alors n'hésitez pas à venir me couper si jamais il y a des choses qui ne sont pas claires voilà de ce côté là, ce que je vous propose ça va être de partir en plusieurs coins on va parler un petit peu d'anatomie au niveau du poumon puis après on va aller très vite vers ce qu'il faut faire au niveau de la rééducation tac, j'essaie de venir modifier le screen bon, on va rester hop, on va rester à un truc comme ça au niveau de l'anatomie du poumon hop, je vais essayer quand même de vous faire quelques petits dessins sur le tableau si jamais vous ne voyez pas très bien j'avais un PowerPoint qui malheureusement ne sera pas très fonctionnel aujourd'hui le poumon c'est un organe qui permet comme vous le savez de venir amener de l'air vers le sang et de pouvoir amener du carburant qui est le dioxygène au niveau des muscles afin de faire fonctionner tout notre système alors vous avez donc effectivement les deux poumons de chaque côté ces deux poumons vous avez en fait on ne voit rien du tout on va le faire à l'oral on ne voit pas on ne voit pas, c'est bien ce qu'on pensait donc vous avez les deux poumons et dans vos deux poumons vous avez de la tuyauterie qui permet d'amener l'air vers les alvéoles et les alvéoles ce sont les zones d'échange du poumon vers le milieu sanguin c'est là où le dioxygène pourra diffuser pour aller dans le sang et le CO2 lui au contraire pourra retourner vers le poumon pour pouvoir par la suite être expiré cette fonction permettra par la suite de venir faire marcher les unités musculaires dans la FPI ce qui va venir se passer c'est que vous allez avoir une inflammation chronique de ce poumon ce qui fait que le poumon vous avez donc ses bronches ses systèmes vasculaires tout ça est maintenu ensemble par ce qu'on appelle le parenchyme le parenchyme c'est un peu cette structure qui va maintenir l'ensemble de ces éléments et ce parenchyme va être très inflammatoire au cours du temps dès lors qu'on a une inflammation qui se chronicie ce qui dure avec le temps c'est comme une mauvaise cicatrice que vous dès lors qu'elle commencera à cicatriser vous continuez à gratter et bien vous devinez bien que si vous faites ça votre cicatrice in fine sera de moins bonne qualité elle va venir être plus indurée plus boursouflée et en fait c'est ce qui se présente dans la FPI et c'est pour ça que le poumon par la suite et bien sa fonction première qui va être d'être suffisamment souple pour pouvoir laisser rentrer l'air va devenir de moins en moins ce qu'on appellera compliant et le poumon va moins facilement pouvoir prendre de l'air à partir de là ça va nous amener deux données spécifiques au poumon qui est le fait qu'il puisse prendre de l'air et expirer cet air le fait de prendre de l'air je m'entendais en écho je m'entends toujours en écho si possible quelqu'un peut je vous demande de fermer peut-être fermer chacun de vos micros c'est bon super et donc ça amène deux notions fondamentales pour notre poumon qui est celui de venir prendre de l'air en volume à quel point j'arrive à inspirer longtemps et à expirer longtemps et l'autre c'est une notion de débit c'est à quelle vitesse je vais pouvoir venir expirer l'air que j'ai dans le poumon ainsi donc c'est pour le volume j'inspire j'arrive à gonfler mon poumon première fonction et l'autre c'est à quel point je vais pouvoir rapidement inspirer et rapidement expirer et là vous aurez tendance à me dire mais pourquoi est-ce que vous venez me parler de cette vitesse d'expiration là au repos vous n'avez pas nécessairement la manifestation de ce problème mais si vous venez être en activité vous devinez bien que vous allez devoir expirer votre air plus rapidement pour pouvoir plus rapidement prendre de l'air c'est une nouvelle fois une activité physique qui se met en place et vous allez augmenter votre demande en oxygène ainsi donc il va falloir très facilement faire sortir et rentrer de l'air ça c'est ce débit et ce débit est très important cette notion là vous les avez déjà fort probablement vues avec votre pneumologue et on les étudie à travers des spirométries ou ce qu'on appellera des EFR des explorations fonctionnelles respiratoires qui vous donnera l'état de volume et de débit de votre poumon et à partir de là ça vous donnera peut-être des termes que vous avez déjà entendus qu'on parlera de restrictif et d'obstructif qui est à quel point j'arrive à prendre de l'air et à quel point j'arrive à expirer l'air ainsi donc si vous voulez être en bonne activité il faudra prendre pour une activité intense suffisamment d'air et pouvoir suffisamment expirer cet air rapidement j'espère que sur ces deux points là j'ai réussi à vous l'exposer assez clairement donc ce qui se présente dès qu'on a justement cette fibrose c'est que quand on va venir prendre de l'air ça va être d'autant plus difficile à prendre du volume et aussi à venir expirer cet air et c'est pour ça que vous avez peut-être déjà entendu parler de BPCO chez certains de vos pneumologues c'est possible qu'on fasse l'allusion entre la FPI et la BPCO puisqu'il y a pour quelques syndromes près souvent des similitudes néanmoins la grande différence c'est que des sujets atteints de FPI vont avoir une toux qui sera elle sèche de ce côté-là donc on a fait un peu le tour visiblement de ce qui se passe dans le poumon de cette anatomie pulmonaire et de ce qui se passe dans ce poumon mais ce qui est très étonnant c'est qu'en fait au niveau des pathologies respiratoires et ça va être une bonne nouvelle c'est que le déconditionnement ne se présente pas que sur le poumon il va se présenter au fur et à mesure du temps un déconditionnement qui va se mettre en place l'apparition d'un essoufflement va entraîner et ça c'est tout à fait légitime une réduction des activités quotidiennes s'il y a un essoufflement on va venir se limiter de plus en plus à des activités potentiellement qui seraient intenses monter une volée de marche d'escalier venir faire ses courses venir faire du ménage chez soi ou pourquoi pas renoncer au fait de venir faire du vélo mais là vous constatez que commencer à renoncer tout doucement ça va être renoncer à d'autres activités et ce cercle de déconditionnement commence à s'apparaître et ce cercle de déconditionnement il ne va pas avoir d'effet sur le poumon mais sur d'autres éléments sur le coeur sur les muscles et sur le métabolisme le fait de venir désentraîner le coeur les muscles et le métabolisme à l'activité va faire que on va se sentir de plus en plus essoufflé c'est pour ça que pour deux personnes ayant la même pathologie respiratoire ils vont avoir deux cliniques donc de manifestations très différentes toutes les deux qui va être en fonction aussi de leur activité et d'autres facteurs et ça vous allez voir que c'est une plutôt bonne nouvelle parce qu'on sait et je pense que votre pneumologue vous l'a dit que vous allez avoir un traitement pour la FPI néanmoins sur le poumon on ne pourra pas nécessairement faire plus de choses mais là ce que je suis en train de vous amener c'est qu'on va pouvoir entraîner les muscles et le coeur pour améliorer vos capacités physiques et améliorer votre quotidien et ça c'est plutôt une bonne nouvelle et c'est l'expérience qu'on fait en réadaptation respiratoire que je vais pouvoir venir vous parler par la suite ainsi donc vous avez compris qu'il y a un cercle de déconditionnement qui vient se mettre en place et petit à petit au fur et à mesure du temps on se limite de plus en plus dans nos activités et on vient majorer de plus en plus l'essoufflement du quotidien et ça ça entraîne et je pense que vous en avez fait l'expérience et malheureusement de moins en moins d'activités et de moins en moins aussi d'activités sociales et c'est là où ça va être intéressant c'est qu'on va pouvoir réintégrer à travers la réhabilitation ces activités sociales qui sont primordiales sont vraiment pour moi le numéro 1 de ce qu'on doit pouvoir venir faire en réadaptation donc ce déconditionnement va être systémique sur plusieurs éléments et c'est ça qu'on va venir faire en réadaptation respiratoire donc au niveau du traitement vous avez déjà vu un traitement avec votre pneumologue qui va être différents outils pour pouvoir potentiellement réouvrir les bronches et faire en sorte que votre fibrose évolue évolue moins vite de l'autre côté il va y avoir l'activité physique ce dont on va parler là ensemble d'aujourd'hui et après vous allez pouvoir aller voir d'autres professionnels potentiellement qui seraient des nutritionnistes puisqu'on sait pertinemment qu'il ne faut absolument pas perdre de poids lors des atteintes respiratoires Pierre Ramonique Esso on compte sur eux et donc c'est très important et d'avoir un suivi complet bien évidemment si il faut que vous soyez suivi par des professionnels psychologues je ne peux que vous inviter à le faire pour pouvoir amorcer un parcours par rapport à l'évolution de vos symptômes et aussi à d'autres associations de patients comme là vous êtes aujourd'hui c'est super et aussi d'autres associations qui vont vous permettre de faire de l'activité physique avec d'autres personnes ayant potentiellement des atteintes respiratoires je pense particulièrement au réseau Eformip en Occitanie qui s'occupe de venir former des médecins généralistes et des préparateurs en activité physique adaptée sur les pathologies respiratoires et pour pouvoir par la suite vous vous intégrer à des groupes d'activité physique qui vous plairaient stretching marche nordique badminton ce que vous souhaitez avec des gens qui sont formés dans ce type d'atteinte de symptômes et qui peuvent comprendre et gérer des groupes dans ce sens donc ça ça va être effectivement très intéressant pour continuer à avoir une activité au quotidien extra kiné et aujourd'hui on va donc parler de la kiné et ce qu'on en fait on va venir définir trois niveaux d'activité physique au quotidien ce que j'appellerais l'activité du quotidien là les recommandations sur 30 minutes de marche par jour à peu près sans nécessairement une vitesse bien définie mais juste d'être actif comme une marche pendant 30 minutes par jour serait le niveau 1 qui serait le quotidien à venir effectuer dans un deuxième niveau on va venir parler de maintenir vos capacités comment est-ce que vous arrivez à faire en sorte de garder les mêmes sensations au quotidien puis après un autre niveau qui lui va être vraiment sur la kinésithérapie qui va être comment progresser et faire en sorte de vraiment diminuer drastiquement vos symptômes et améliorer plein d'autres paramètres et nous dans ces autres paramètres on va voir différentes choses votre essoufflement à l'activité le nombre d'activités que vous êtes capable de réaliser les efforts au maximum que vous pouvez venir réaliser et le périmètre de marche à partir de là d'un regard de kinésithérapeute c'est vraiment des éléments que vous allez pouvoir venir faire donc sur le quotidien on l'a dit ce serait 30 minutes de marche par jour mais maintenant on va venir s'intéresser à comment est-ce qu'on arrive à maintenir vos capacités sur maintenir les capacités effectivement c'est de conserver 30 minutes de marche par jour mais c'est aussi de venir y ajouter une activité physique modérée et là votre site de l'association de la FPI vous propose un très bon programme d'activité physique avec des choses facilement facile à mettre en place dans votre quotidien qui sont des étirements des mobilisations des exercices d'assouplissement et aussi de ventilation afin de pouvoir conserver des volumes pulmonaires et donc là vous avez des très bons exercices qui vous proposent par exemple de faire le fameux rectangle magique qui est de 3 secondes inspiratoires 1 seconde de pause inspiratoire 3 secondes expiratoires et 1 seconde de pause expiratoire et de venir faire des cycles à grand volume pour voir venir entretenir les volumes en question que vous pouvez avoir et parfois ça peut venir déclencher une doux absolument aucun problème à ça maintenant on va venir parler de comment est-ce qu'on progresse et souvent c'est quelque chose qu'on ne veut que très peu rencontrer puisque progresser nécessite obligatoirement de venir rencontrer votre essoufflement ce qui est important par rapport à votre essoufflement c'est de bien faire la séparation entre un essoufflement de repos et un essoufflement d'effort l'essoufflement d'effort c'est celui qu'on va venir effectivement venir provoquer c'est celui qu'on va vouloir afin d'améliorer les capacités musculaires et les capacités cardiaques comme je l'ai pu vous dire que c'était des éléments qui allaient fortiquement venir se déconditionner mais qu'on peut venir retravailler parce qu'il n'y a aucune intime sur ces éléments-là ainsi je vais vous proposer plusieurs outils afin de venir évaluer votre travail au quotidien le premier la saturation que vous connaissez fort probablement la saturation c'est le pourcentage en oxygène que vous avez dans votre hémobilier le deuxième la fréquence cardiaque le troisième votre sensation d'essoufflement qu'on va venir coter de 0 à 10 et le quatrième l'apport en oxygène reprenons un peu ces éléments la saturation en oxygène il est extrêmement important de savoir que votre référence n'appartient qu'à vous vous avez votre propre saturation en oxygène et elle s'évalue toujours au grand toujours au repos j'ai donc des patients qui évoluent à 91 92 de saturation au repos jamais au grand jamais on leur donnera plus d'oxygène pour avoir une valeur d'une personne n'ayant pas d'atteinte respiratoire on n'essaiera jamais de leur donner 98 par exemple ça c'est gravissime et ça peut entraîner des commas c'est pour ça qu'une personne qui est au repos à 92 définie avec le pneumologue doit rester à 92 on n'apportera jamais plus d'oxygène que nécessaire à ses patients donc voilà ça c'est très très important la désaturation donc le fait de perdre des points en oxygène parce que vous faites une activité ne doit jamais venir réduire votre activité physique c'est vos sensations qui comptent si une activité vient trop vous essouffler ça effectivement ça doit venir vous limiter dans votre activité mais ça ne doit pas être la saturation en oxygène jamais c'est vraiment que vos sensations donc la saturation au repos se devient inquiétante que si elle est en deçà de 90 au repos et donc dans ce cas-là vous devez en parler à votre médecin généraliste la fréquence cardiaque vous avez aussi votre fréquence cardiaque qui est de repos et on va venir travailler une certaine fréquence cardiaque d'effort afin de faire travailler le coeur la part en oxygène dépend de votre pneumologue en fonction de ce qu'il est venu définir soit en continu soit en activité physique et donc on ne doit jamais venir augmenter cet oxygène jamais il est défini comme tel et c'est une prescription médicale et vos sensations d'essoufflement comme je vous ai dit c'est vraiment ce qui nous intéressera le plus qui est à côté entre 0 et 10 et par exemple au cabinet Serge et Pierre je les embête toute la sainte journée en tout cas pendant l'activité on est un peu lapé toute la sainte journée effectivement à côté à chaque fois leur essoufflement parce que ce qui va venir nous intéresser à l'activité physique pour progresser et vraiment pour progresser c'est d'avoir un essoufflement qui va venir se coter entre 4 et 6 sur 10 à l'activité si vous avez un essoufflement qui est côté que vous évaluez vous-même entre 4 et 6 sur 10 ça veut dire que vous êtes déjà en train de faire travailler votre coeur si vous améliorez votre coeur et vos muscles et bien en fait votre poumon aura moins besoin d'apporter de l'oxygène pour des muscles et un coeur renforcé j'espère que c'est quelque chose qui vous parle à peu près mais en tout cas c'est comme ça que vous allez venir réduire l'ensemble de vos sensations d'essoufflement et vous allez pouvoir augmenter vos activités au quotidien donc en somme la réadaptation respiratoire ça va devenir faire du renforcement musculaire du travail cardiaque et de la gymnastique au quotidien en tout cas pour une réadaptation donc on pourra rentrer si vous souhaitez être plus précis dans certains chiffres pour pouvoir travailler sur la fréquence cardiaque si jamais ça vous intéresse et que vous avez justement ce fameux outil qu'on appelle l'oxymètre qui vous donne votre saturation et votre fréquence cardiaque qu'on pourra potentiellement travailler avec si vous avez des questions dessus mais retenez juste qu'en ayant un essoufflement entre 4 et 6 sur 10 ça veut dire que vous êtes effectivement à l'effort et que vous progressez déjà et donc là vous êtes vraiment dans cette phase de progression l'autre point et le dernier point qui est important pour moi lors d'une réadaptation à l'effort c'est de venir rencontrer son essoufflement il va y avoir plusieurs types effectivement d'essoufflement et de sensation c'est que déjà l'essoufflement il est émotionnel vous avez tous un rapport différent à votre essoufflement qui peut être votre rapport à votre handicap qui peut être votre rapport aussi aux autres qui peut être votre rapport à où est-ce que vous en êtes dans votre maladie il y a l'essoufflement qui est parce que vous avez des éléments externes qui viennent modifier cet essoufflement est-ce que vous avez bien pris vos brocots dilatateurs si jamais vous en avez est-ce que vous avez bien dormi cette nuit parce que le mauvais sommeil peut augmenter vos sensations de essoufflement est-ce que vous êtes pressé est-ce que vous êtes énervé tout ça va venir modifier ces sensations ce qui veut dire que l'essoufflement est toujours à recontextualiser et ça c'est assez important la réadaptation respiratoire permet de vous dire je fais un effort et voilà je rencontre ce que c'est réellement l'effort et l'essoufflement lié à cet effort donc de venir bien corrélés les deux c'est important pour que votre essoufflement ne soit plus lié à l'atteinte respiratoire mais soit lié à un effort et vous fasse un peu changer justement la vision que vous pouvez avoir avec lui et que celui-ci vous fasse progresser voilà pour un tour assez succinct et assez rapide sur la réhabilitation respiratoire je parlerai d'une dernière chose et on rentrera dans les détails si vous le souhaitez on va venir faire la différence entre deux choses la réadaptation respiratoire et la réhabilitation respiratoire la réhabilitation respiratoire se fait en centre spécialisé prenant en compte un suivi médical un suivi nutritionniste un suivi par un psychologue et un suivi par des professionnels de l'activité physique à pas au kinésithérapeute la réadaptation respiratoire c'est ce qu'on fait nous en libéral en monodisciplinaire un seul kiné dans un cabinet mais évidemment quand on a besoin d'avoir un regard complet sur la réhabilitation il vaut mieux aller en centre ou sinon pour un suivi en ambulatoire sur du continu sur de l'entretien tournez-vous vers un kinésithérapeute spécialisé voilà pour cette rapide présentation j'espère que j'ai répondu à quelques questions si vous voulez on peut rentrer effectivement dans les détails merci Constantin ça y est le temps de récupérer le micro pour cette présentation chacun a effectivement un rapport personnel à cette question dans sa vie quotidienne je voulais dire aussi justement que personnellement je pensais que ça nous permettait l'exercice toutes ces formes d'avoir une une attitude active par rapport à notre problème de santé et ça permettait et je l'expérimentais chez toi une meilleure confiance en soi donc ça c'était cet élément psychologique et à mon avis très aussi très important ouais je suis tout à fait d'accord avec toi parce que je me permets de rebondir dessus c'est vraiment c'est vraiment ce que je voulais amener qui est vraiment de re-rencontrer votre essoufflement et ça c'est assez intéressant c'est que avant eh bien l'essoufflement était subi par la maladie écoute là vous allez pouvoir reprovoquer et voir les choses effectivement potentiellement un peu différemment parce que vous allez enfin vous réapproprier et voir un peu le diagramme de votre essoufflement voilà quand est-ce que je suis potentiellement essoufflé au repos voilà quand est-ce que je sais que mon essoufflement se manifeste par des éléments qui sont la fatigue le stress plein d'autres choses et celui que j'ai provoqué à l'effort et vous allez pouvoir cartographier un peu la manifestation de votre essoufflement et pouvoir reprendre confiance et que ce soit plus un élément subi mais un élément enfin compris est-ce que si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser allez-y moi c'est peut-être pas une question mais un témoignage que je voulais exprimer pour tous nos amis de l'association j'ai commencé le travail avec Constantin mais bon je pense que dans vos régions vous devez avoir des kinés respis de qualité ça m'a changé la vie je peux le dire et je dois le dire pour vous encourager moi j'ai fait une expérience en centre qui n'a pas été très positive je n'en ai pas retiré des bénéfices à se compter mais par contre depuis que je travaille deux fois par semaine une heure et demie chaque fois ici à Toulouse avec Constantin certes mais bon je veux dire que je fais ce travail dirigé je me sens mieux d'une part et j'ai une meilleure capacité à l'effort preuve année que mon test de marche s'est amélioré pour la première fois depuis que j'ai mon suivi pulmonaire où ma distance au test de marche était sans arrêt en régression de 10, 15 ou 20 mètres à chaque fois là j'ai gagné plus de 10% et donc 40 mètres 45 mètres d'un coup et ça je voulais en témoigner je fais partie des gens qui ne prennent pas de traitement antifibrosant je les avais essayé mais je ne les ai pas toléré du fait des effets secondaires autant l'un que l'autre et de ce fait mon seul traitement c'est la kinérespi et je fais tout pour y aller le plus régulièrement possible et ça me paraît indispensable voilà mon témoignage me semble important à communiquer merci Pierre justement en fait c'est assez intéressant ce retour dans le sens où inéluctablement pour pouvoir progresser il y aura un léger coût à payer qui est celui de l'essoufflement à l'effort c'est celui que je vous ai dit qui est toujours entre 4 et 6 et à chaque fois quand Serge et Pierre viennent en rééducation c'est d'aller chercher à chaque fois cette fourchette et cette fourchette appartient à chacun de vous en fait on ne va pas nécessairement se comparer regardez c'est marrant le collègue là-bas lui il fait plus d'efforts et il est toujours entre 4 et 6 et moi je fais moins d'efforts et je suis aussi entre 4 et 6 d'essoufflement ça c'est pas du tout un problème parce que chacun a sa propre capacité cardiaque, musculaire, pulmonaire à l'effort donc c'est pour ça que ce chiffre très subjectif qui n'appartient qu'à vous est assez intéressant parce que vous pouvez le posséder et c'est comme ça qu'on arrive à voir si réellement l'effort vous est suffisant mais c'est ça c'est ça qui est à retenir c'est que pour pouvoir progresser et bien il y a ce coût à l'effort et en fait moi je considère vraiment les patients qui viennent en réadaptation comme des sportifs je leur fais le même programme que je ferais à des jeunes qui ont des ligaments croisés la seule chose c'est que je modifie juste le nombre de répétitions la charge en question ce que je veux dire par là c'est que la seule chose qui change c'est que chacun a son propre et que là il faut que la séance vous coûte c'est important si la séance vous a pas coûté en termes de physique si vous sortez pas en ayant été essoufflé en ayant une difficulté un peu musculaire et bien vous restez dans cette notion de maintenir qui est très bien mais si vous voulez effectivement gagner 10%, 15, 20% sur votre test de marge de 6 minutes il y aura un investissement je crois que mon micro marche maintenant ou fonctionne plutôt voilà donc alors je n'ai pas pu me présenter tout à l'heure moi je suis Marie j'habite de Perpignan j'ai été diagnostiquée de FPI début 2017 en sachant que mon frère a été greffé en 2013 justement d'une fibreuse pulmonaire donc on pense qu'il y a bien sûr de la génétique derrière je suis suivie au CHU de Montpellier voilà par les services du professeur Bourdin donc suivie à peu près tous les 3 mois avec un traitement de Ophel et actuellement effectivement mon médecin m'a prescrit depuis quelques mois depuis l'été à peu près des séances de kiné respiratoires que je pratique deux fois par semaine et au dernier test c'est-à-dire début novembre à peu près courant novembre le médecin m'a dit que les tests étaient plus favorables par rapport à ceux de mois d'août donc là aussi il y a quand même un apport je pense aussi comme Pierre et je crois que ça apporte aussi beaucoup voilà et bien ça peut être assez intéressant qu'est-ce que vous faites justement chez votre kiné alors c'est pas une kiné spécialisée respiratoire c'est une kiné qui est très très bonne j'ai choisi un peu la proximité puisqu'elle n'est pas loin de dans mon quartier donc pas très loin ce qui fait que déjà ça me fait dix bonnes minutes de marche pour y aller dix bonnes minutes pour revenir donc j'ai déjà cet avantage ensuite elle m'a montré parce qu'au départ elle ne souhaitait pas me prendre parce qu'elle avait beaucoup de patients elle m'a montré tous les mouvements à faire et je les ai un peu aussi créés moi-même en sachant pouvoir dilater les bronches donc je me suis fait aussi ma petite kiné et que je lui ai montré également donc elle a pu voir les mouvements que je faisais donc cette séance dure environ trois quarts d'heure et je peux vous dire que pendant ces trois quarts d'heure j'ai l'impression que je m'arrache les poumons je crachote je toussote donc je vois que je sens que je les fais vraiment travailler et je termine par un quart d'heure de vélo voilà cardio cardio respiratoire donc le tout ça fait à peu près une heure à raison de deux fois par semaine d'accord je me permettrais juste un petit propos madame parce que c'est enregistré c'est juste pour revenir sur un point pour les autres personnes qui viendraient écouter cette vidéo vous avez parlé d'exercices qui venaient dilater les bronches je voulais revenir sur ça parce que je ne veux pas que les patients comprennent qu'il y a des exercices spécifiques qui dilatent vraiment les bronches ça c'est pas tout à fait clair au niveau de la littérature sachez qu'il n'y a que les bronchodilatateurs qui puissent le faire ça me paraît c'est ça pour qu'il n'y ait pas de demande non non vous avez raison de le préciser tout à fait alors est-ce qu'il y a d'autres questions sinon ce que je peux venir vous proposer c'est des programmes que vous pouvez potentiellement réaliser au quotidien pour pouvoir aller vers ce sens d'activité niveau quotidien maintenir et progresser est-ce que c'est quelque chose qui vous parleraient oui super très bien alors pour le quotidien on ne va pas nécessairement en revenir beaucoup plus dessus il faut venir cumuler 30 minutes d'activité d'une intensité d'une marche sans vitesse c'est fini dans une journée ça on va le dire sincèrement c'est un peu le minimum syndical en charentaise ou pas vous faites comme vous voulez mais voilà c'est effectivement ce qui doit être effectué après si vous voulez effectivement pouvoir maintenir vos capacités on peut se proposer une à deux sessions par semaine qui vont être effectivement faire ces 30 minutes d'activité mais de l'autre côté comme je vous ai dit vous avez un très bon livret sur votre site qui vous permet de vous proposer des exercices des tirements si vous les avez lus vous pouvez venir mobiliser ce que vous voulez en termes de structure pour ça la littérature est très chouette c'est qu'en fait il n'y a rien de spécifique vous pouvez mobiliser renforcer ce que vous voulez ça vous apportera du bénéfice c'est super on peut faire des abdominaux on peut faire des fessiers on peut faire des jambes on peut faire des bras faites ce que vous voulez en somme vous allez venir vous rentraîner et ça c'est très bien donc pour pouvoir maintenir et les exercices de ventilation pareil que vous avez de votre côté donc déjà si vous pouvez venir le faire une fois ou deux fois par semaine ça sera parfait pour venir en tout cas vous faire du bien et maintenir vos acquis alors qu'est-ce qu'on pourrait faire pour progresser dès lors qu'on n'a pas nécessairement un suivi possible en kiné ou qu'on souhaite pouvoir se prendre en face soi-même en ayant des grands principes le premier je vous ai parlé du board entre 4 et 6 sur tout type d'activité et ça vous pouvez faire ce que vous voulez il n'y a aucune limitation à ça vous voulez faire la natation faites de la natation l'équitation tout pareil aucun problème ce que je ne peux que vous inviter afin de venir vous motiver au quotidien c'est de faire des activités qui soient sociales c'est le plus important pour moi la réadaptation la conclusion de la réadaptation c'est de faire une activité sociale qu'importe soit-elle c'est ça qui va venir vous motiver au quotidien à refaire des choses et donc si en plus vous arrivez à faire une activité sociale et physique magnifique on peut rentrer maintenant dans un tout petit détail si vous voulez vous-même pouvoir vous vous prendre en charge de ce côté-là vous avez ici votre oxymète on va faire un calcul qui va être très très simple on va faire 220 moins votre âge ça ça va vous donner le chiffre de votre pourcentage de fréquence cardiaque maximale alors par exemple prenons Constantin et vous allez voir qu'en fait c'est exactement les mêmes calculs qu'on fait en sport moi quand je vais courir je fais exactement les mêmes calculs c'est là où c'est intéressant c'est que pour un sportif ou pour vous c'est la même chose Constantin il a 30 ans donc 220 moins 30 ça fait 190 190 battements par minute représente mon pourcentage maximal de fréquence cardiaque 60% si je veux m'entraîner en endurance et c'est ce que je vous invite bien évidemment à faire pour améliorer vos capacités par exemple avec Pierre c'est ce qu'on a fait pour qu'il augmente son périmètre de marche c'est de travailler entre 60 et 70% du chiffre que vous venez de calculer soit 220 moins âge donc moi qui étais à 190 de fréquence cardiaque max je fais 190 fois 60 si je veux une activité modérée à 70% si je veux faire de l'endurance un peu plus poussée imaginons que je veuille faire de l'endurance un peu plus poussée 190 fois 70 divisé par 100 ça me donne 133 dès lors que sur votre petit appareil ici vous aurez 133 de pulsation par minute vous serez sur un travail en endurance tout simplement et si vous venez maintenir une activité physique de marche de badminton de canoë ce que vous voulez vous avez même droit de tirer à la 22 sur vos petits-enfants pas de problème si vous avez 133 de fréquence cardiaque pour moi ou vous faites juste 60% de 220 moins votre âge pour vous vous êtes dans un effort qui sera suffisant et souvent cet effort il se situe dans votre essoufflement entre 4 et 6 la boucle est bouclée vous pouvez venir améliorer vos capacités cardiaques et musculaires rien qu'avec ça la petite difficulté c'est qu'il faut s'y tenir et les recommandations tournent autour de 40 à 45 minutes d'activité à cette fréquence cardiaque est-ce que ça vous va ou est-ce que vous voulez que je réexplique un petit peu ce processus 40 à 45 minutes par semaine alors pour une oui non par moins ça m'étonne tellement pas alors en fait là maintenant tu as raison de le souligner c'est que pour pouvoir progresser à ce niveau-là une nouvelle fois je ne vous parle que des recommandations on doit faire 2 à 3 fois par semaine pour pouvoir progresser sur ces chiffres-là donc là on parle bien de progression donc vous êtes vraiment dans cette dynamique d'améliorer vos capacités physiques mais ça ça se tient ainsi donc si on prend une simple marche à pied qui sera déjà très bien déjà impeccable pour pouvoir atteindre ce chiffre de 70% de fréquence cardiaque max 220 moins votre âge et bien vous avez deux possibilités soit vous augmentez votre vitesse de marche imaginez vous êtes en train de marcher ah je ne suis qu'à 50% de la fréquence cardiaque max donc moi on dira à peu près j'étais à 190 donc voilà on va dire à peu près à 100 je ne sais pas assez sinon pour pouvoir atteindre ce 110 j'ai que deux possibilités soit je marche plus vite j'essaie d'avoir une plus grande cadence donc mon corps va produire plus de battements mon corps va produire plus de battements et peut-être que je vais atteindre ce chiffre ou et bien il va falloir que je me trouve une petite pente et là ça va me demander plus d'effort et je vais faire je vais améliorer mes capacités cardiaques ce qui est important de retenir c'est que vous avez une fourchette d'activité qui elle vous améliore tout le temps et c'est celle-ci qu'il faut venir à avoir ce qui va être intéressant de noter c'est que prenez par exemple cette distance vous avez défini voilà j'ai deux kilomètres autour de chez moi un petit parcours de santé ou un parcours vert je définis mes deux ces deux kilomètres là j'ai bien fait le calcul que Constantin m'a proposé je sais que je dois être je dis n'importe quoi 110 battements minutes j'arrive à les atteindre vous faites comme Serge a fait remarquer vos trois sessions par semaine super assidu comment savoir que vous êtes amélioré premier élément vous vous essoufflez moins sur cette même activité deuxième chose vous avez un peu retenu votre vitesse de marche souvent on arrive à sentir la vitesse qu'on puisse avoir et vous trouvez que pour une même vitesse vous vous essoufflez moins et là vous remettez un petit peu votre oximète et qu'est-ce que vous constatez et bien vous êtes plus bas vous n'êtes plus à 110 comme vous l'avez défini mais vous êtes par exemple à 90 ça veut dire que pour une même activité votre coeur et vos muscles se sont complètement adaptés et vous êtes moins essoufflé je ne sais pas si j'ai été limpide quand on a une fréquence cardiaque élevée en permanence ça devient compliqué de calculer de calculer votre les 220 moins H fois 70 parce qu'on est déjà au-delà de 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 la fréquence cardiaque on va dire alors normalement on va prendre chez tout le monde la fréquence cardiaque de repos cette fréquence cardiaque n'a aucune raison au repos d'être très élevée si c'est le cas il va falloir venir consulter un cardiologue pour pouvoir savoir un petit peu ce qui s'y présente après de savoir quelle est pour vous une fréquence cardiaque relativement élevée on va dire 90 100 90 100 effectivement si c'est 90 100 au repos c'est un tout petit peu élevé on est bien d'accord donc à savoir est-ce qu'il y a une consultation qui a été faite autour de cette fréquence cardiaque là qui a déjà s'interrogé alors oui bien sûr il y a eu j'ai eu des rendez-vous cardiologiques il n'y a pas de problème avec cette fréquence cardiaque relativement élevée au repos au repos d'accord ça marche en somme le calcul qui est de 220 moins âge ne prend pas nécessairement référence à la fréquence cardiaque que vous avez au repos en fait la valeur de repos permet juste de se dire oula est-ce qu'il y a quelque chose d'étonnant aujourd'hui pas du tout par contre c'est l'effort vous faites le même calcul vous faites 220 moins âge et vous avez vous faites vos 70% et elle ne prend pas nécessairement en compte la fréquence cardiaque que vous avez tout le temps alors là vous commencez à mettre le doigt sur quelque chose qui est intéressant c'est que Constantin tu ne nous parles que du réentraînement cardiaque et vous avez tout à fait raison c'est que si je propose en réadaptation on fait pendant une heure et demie on fait 30 minutes de cardio 30 minutes de muscu et 30 minutes de gym c'est qu'on a 30 minutes de musculation et elles ne sont pas du tout anodines comme je vous ai dit la littérature on dit qu'on peut faire un peu ce qu'on veut en renforcement mais là peut-être que pour vous il serait intéressant de passer sur une phase de renforcement pur alors le renforcement pur peut être plein d'exercices qui peut aller des exercices simples de squat qui sont par exemple avec une chaise venir plusieurs fois se lever et se rinçoire tout simplement et là on a une panoplie d'exercices qui peut être effectivement proposé en fonction de ce qu'on veut faire ce qui peut être intéressant pour le coup et là vous n'avez pas nécessairement de voir un kiné qui est spécialisé en pathologie respiratoire vous venez prendre 3, 4 ou 5 séances avec un kinésithérapeute vous définissez ensemble voilà je veux connaître des exercices de travail abdominaux dos membre supérieur membre inférieur ce que j'ai à la maison c'est rien du tout ou un élastique ou vous avez une magnifique salle de sport rien que pour vous mais voilà vous arrivez à définir des exercices avec votre kinésithérapeute que vous pouvez venir reproduire et ça ça peut être je pense assez intéressant dans votre cas merci moi c'est l'inverse tu le sais ma fréquence cardiaque elle est assez stable au repos je suis à 80 et je monte rarement au dessus de 90-95 même quand je suis essoufflé à 7-8 tout à fait et là ça amène à encore un autre sujet merci Pierre qui est justement que la fréquence cardiaque des moments elle laisse un peu de côté où on va essentiellement travailler avec l'essoufflement parce que le but c'est pas non plus de vous mettre dans le rouge faut pas que l'activité physique devienne une plaie voilà ça veut pas que ça devienne une plaie ça veut dire qu'on va venir jongler un peu entre les deux et bien aujourd'hui si on n'a pas la fréquence cardiaque on va travailler avec l'essoufflement et c'est pas parce que vous n'avez pas 70% de 220 mois à l'âge qu'il faut appuyer sur l'accélérateur c'est pour ça que ce qui prime en premier lieu c'est ce que vous ressentez c'est votre essoufflement et s'il est entre 4 et 6 well done on y va on travaille avec ça et c'est suffisant exactement comme on voit avec Pierre et pour le coup on va avoir effectivement d'autres éléments à savoir que si vous avez un traitement pour le coeur on a souvent ce qu'on appelle des bêtas bloquants qui sont des cardio limitants qui vont faire en sorte que votre fréquence cardiaque ne pourra pas monter donc en fait on restera encore et toujours sur notre essoufflement entre 4 et 6 parce que le coeur dans tous les cas il n'augmentera jamais donc on laisse ça de côté ok d'accord super on comprend bien qu'on peut personnaliser l'exercice physique avec des objectifs différents et en créant des conditions d'effort très variées et éventuellement même agréables je suis toujours étonné je me pose toujours la question de la motivation je l'avais quand j'exerçais mon métier de médecin généraliste la motivation des patients comment la développer et la faire naître donc il y a cet aspect avec le professionnel avec lequel on peut travailler éducateur en activité physique adaptée qui naît notamment d'avoir le plaisir de faire des choses nouvelles ou quelques défis comme ça personnels momentanés qui sont tout à fait agréables mais il y a voilà il y a cette question qui me paraissait importante celle de la motivation pour venir dessus justement sur la motivation ce que je vous invite à faire pour continuer à mettre des sous dans la machine à motivation la première c'est d'avoir une valeur étalon vous prenez une distance autour de chez vous qui est de ce que vous voulez et vous avez plusieurs manières de la faire à quel point vous êtes essoufflé en réalisant cette distance et en combien de temps vous la faites et comme ça vous pouvez déjà voir l'impact de vos efforts au quotidien de dire ah ouais mais ça en fait il y a deux mois j'étais essoufflé autant vous pouvez potentiellement tenir un petit carnet ou de toute façon vous allez très bien retenir que avant c'était plus difficile que là maintenant donc déjà c'est important d'avoir une valeur étalon la deuxième c'est celle que je vous ai présentée tout à l'heure c'est les activités sociales faites en sorte de faire une activité physique et qui soit sociale en même temps c'est la seule chose qui vous donnera envie d'entretenir cette activité physique on est des bêtes sociales c'est important de venir le faire et à partir de là vous faites ce que vous voulez de la danse tout est bon à prendre vraiment tout est bon à prendre il n'y a aucune limite si vous voulez faire de la natation c'est pareil allez-y il n'y a aucune limite et s'il vous plaît par rapport au Covid est-ce que voilà parce que moi je fais de la gymnastique deux fois par semaine mais là depuis la semaine dernière j'ai ralenti je n'y suis pas allée parce que j'ai j'ai eu un petit peu peur voilà dans une grande salle environ une trentaine 30 à 35 personnes une salle qui est plus ou moins aérée j'ai la chance de me mettre juste dans l'angle droit et où je n'ai personne devant mais j'ai quand même tout le monde derrière et ça m'a fait un peu peur donc j'ai ralenti je n'y suis pas allée ni la semaine dernière ni celle-ci en sachant que vendredi nous arrêtons les activités jusqu'à début janvier mais autrement je vais à la gymnastique deux fois par semaine une heure c'est la gymnastique c'est une heure mais c'est quand même la gymnastique abdominaux etc voilà alors c'est vrai que la recrudescence de la Covid m'a fait un peu peur depuis une dizaine de jours et notamment je termine et notamment avant le premier confinement j'allais aussi à un cours d'aquagym que j'adorais le vendredi matin et j'ai interrompu parce que je pense mon pneumologue m'a dit que c'était quand même pas recommandé au niveau de l'activité dans l'eau sans masque on crachote en fait tout ce que vous voulez voilà donc ça c'est vrai que c'est un peu un frein tout à fait c'est complètement un frein et il y a très 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 peu de solutions à vous apporter c'est pour ça que je pense que c'était une bonne initiative de venir vous faire cette présentation là afin d'avoir des outils pour prendre malheureusement votre mal en patience pour pouvoir faire des petites choses en attendant de pouvoir reprendre ces activités qui sont associées c'est très bien ce que vous faites et je pense que pour que vous puissiez reprendre plaisir à la reprise de ces activités et effectivement continuer à maintenir vos activités par rapport aux préconisations comme ça vous allez vous entretenir et quand vous allez revenir à vos activités vous n'aurez pas eu la sensation d'avoir perdu et cette frustration qui va venir vous avez vu ce petit cercle là on n'a qu'une envie c'est de prendre la première marche et voilà c'est ce qui est difficile c'est de ne pas y aller au niveau de l'influence du confinement sur les affections respiratoires on a constaté qu'il y avait une nette réduction des exacerbations les atteintes un peu plus aiguë au niveau des poumons chez les sujets parce que moins de contamination avec le confinement par contre vous avez tout à fait raison il y a une réduction des activités entraînant moins d'activités physiques entraînant une majoration de l'essoufflement donc là en fait on voit bien que moins d'activités entraînent plus d'essoufflement et c'est pour ça qu'il faut continuer à faire ces petits exercices là comme vous avez vu afin de vous entretenir ou de progresser et de pouvoir retourner à la vie normale une fois que effectivement les choses sont encore plus écurent d'accord et qu'est-ce que vous pensez de l'activité dans la maison parce que moi je suis très activée dans la maison je pense que ça doit être quand même bien voilà j'ai un grand appartement le fait d'aller de la chambre à la cuisine j'ai l'impression d'arpenter je ne sais combien de mètres donc qu'est-ce que vous pensez aussi de l'activité quand même dans la maison surtout pour une femme voilà c'est impédiable que je vais venir vous poster je vais vous mettre un lien qui est un questionnaire qu'on appelle le questionnaire de Richie Gagnon ce questionnaire c'est un questionnaire d'auto-évaluation sur vos activités du quotidien qui ne sont pas nécessairement physiques et en fait ça vous permettra de venir vous jauger par rapport à ce que vous faites entre inactif actif ou très actif et ça ça pourrait potentiellement vous donner une idée de est-ce que mes activités quotidiennes sont déjà justifiées comme étant un bon volume d'accord hop je le mets sur le chat vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus ou sinon ce questionnaire je vous le mets vous le trouvez facilement sur Google Richie et Gagnon français hop voilà vous mettez ça sur Google et vous trouverez facilement ce questionnaire d'accord merci à la maison il y a des activités qui sont essoufflantes je pense passer l'aspirateur sur un tapis par exemple je trouve que c'est assez assez difficile je on enlève le tapis voilà j'en ai pas beaucoup j'en ai qu'un mais on enlève le tapis est-ce qu'il y a des recommandations pour passer l'aspirateur alors c'est une question qui un robot qui le fait le robot voilà le robot si on prend vraiment le point de question des recommandations pour passer l'aspirateur dans le sens comment rendre cette activité moins essoufflante ou comment y pallier c'est quoi le fond de ta question Serge c'était c'était sur l'angle sportif parce que il faut fléchir les genoux se pencher peut-être même se mettre à genoux pour passer dessous moi je m'adapte comme ça je vais lentement et puis je fais des gestes posés dis donc tu finis là bouger bras oui l'aspirateur c'est du sport c'est un sport parmi d'autres il y a une toile d'araignée à gauche sur la voix en plus là sur la caméra alors nous on pas alors il y a une chose qui est assez commune en termes de comportement lié à l'essoufflement chez les sujets qui ont une atteinte respiratoire c'est que ils veulent tout faire vite ils veulent tout faire vite parce qu'ils veulent réussir à faire leur activité avant que l'essoufflement arrive dans le sens où il faut venir aller chercher une casserole ou quelque chose je vais le faire très vite je vais pouvoir m'asseoir et j'aurai réussi mon activité et qu'après je serai essoufflé et ça le problème c'est qu'en fait faire ça vous allez augmenter vos temps de repos et s'il y a bien une chose qui est commune chez vous c'est que vous êtes tous à la retraite vous avez du temps vous avez du temps peut-être qu'avec l'association d'AFI vous en avez moins c'est d'accord mais ce que je veux dire par là c'est que vous avez le temps et inéluctablement effectivement vous allez pouvoir améliorer vos capacités physiques mais de l'autre côté le deal avec vous-même ça va être de si vous voulez être moins essoufflé modérez certains efforts il faut vraiment voir ça comme une usine si elle tourne fort elle a besoin de beaucoup d'oxygène donc vous pressez pas prenez votre temps et essayez de faire des propres petites expériences chez vous pour une nouvelle fois vous réapproprier votre essoufflement et bien ça où j'étais essoufflé avant l'aspirateur je vais peut-être potentiellement le faire en deux fois c'est pas une solution énorme que je te propose Serge et il y a certaines limitations qui sont ce qu'elles sont pour le coup après si on prend la question différemment qui est-ce qu'il y a des postures des manières de faire qui ferait que ça sera moins essoufflant je pense que la réponse est non je pense que la réponse est non hormis venir passer l'aspirateur en assis comme ça qu'il n'y aura qu'un élément supérieur il sera moins tranquille et l'élément inférieur effectivement ça a du sens mais après ça c'est de la prophylaxie on sait très bien que ça va être des conseils que je vais vous donner vous allez le faire une fois et vous le ferez qu'une fois parce que passer l'aspirateur assis il faut aller chercher le tabouret il faut prendre du temps c'est chiant et puis on sait très bien qu'on ne le fera pas c'est comme porter de la charge en utilisant les jambes il est bien malin le kiné à nous raconter ça mais il faut que je me dépêche c'est normal moi-même je le fais en fait en somme donc j'aurais plus tendance à dire non Serge je n'ai pas de solution à ça la seule c'est au final mettre un peu d'eau dans ce vin et se modérer à petit merci donc pour les hommes sont des femmes comme les autres donc j'essaierai quand même comme Marie d'assumer mes tâches domestiques qui sont que j'inclus dans cet effort régulier et nécessaire j'avais alors je ne voulais pas prendre la parole mais j'avais une question un peu délicate qui m'était venue c'était que nous faisons tous face à une maladie qui progresse dont nous connaissons le terme et sur le temps nous devons aussi faire avec cette décroissance de nos capacités pulmonaires est-ce que l'effort dans ton expérience l'effort ou la volonté de participer d'être actif peut se maintenir le plus le plus tard possible y compris dans les phases les plus les plus proches du terme c'est ça cette question en fait me fait penser à une conférence qu'on avait menée avec un médecin un MPR médecine physique de rééducation c'est ce vilain personnage qui vous met sur un vélo et vous dit poussez plus vite plus fort plus vite plus fort qui vous fait faire le fameux test d'effort je pense que pour certains vous vous en souvenez et en fait la question qui était posée c'est il s'appelait Eric Eric est-ce que tu préfères un patient qui soit très actif mais ayant une atteinte respiratoire avancée ou l'inverse tu préfères avoir un patient qui soit peu actif avec une atteinte respiratoire moins avancée et bien l'option c'était le premier patient en fait l'atteinte respiratoire moi j'ai deux anecdotes pour ça j'en ai un j'ai un patient 74 ans effectivement sur son débit il est très 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 faible on a on est si ça vous parle sur 25% de VMS il m'a des cuisseaux des jambons comme ça il a toujours 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 fait de la randonnée et ça le préserve ça le préserve en termes de manifestation clinique donc son essoufflement ses activités le Richie Gagnon que je vous ai donné il peut faire plein d'activités et ça en fait ça manifeste que l'activité au quotidien est surtout assez intense puisqu'en fait il était déjà dans cette dynamique malgré que c'était un patient fumeur d'activité physique et bien il était déjà dans cette dynamique d'activité et là si vous voulez passer un bon week-end je vous invite à regarder le film le Paris avec les inconnus je ne sais pas ce groupe d'humoristes le film Le Paris c'est un film humoristique qui parle de deux de deux beaux frères qui essaient d'arrêter de fumer tout le film tourne sur le fait qu'ils arrêtent de fumer ah oui je l'ai vu ouais et ce qui nous intéresse c'est les deux minutes de la fin aux deux minutes de la fin les deux beaux frères se retrouvent et en fait on réussit à arrêter de fumer mais son parodie les rend encore complètement accros ils tremblent ils veulent une cigarette ils n'en peuvent plus ils veulent leur cigarette alors qu'ils se sont envoyés des fours pendant tout le film sur ouais toi tu n'arriveras pas à arrêter de fumer blablabla et à la fin ils croisent un berger qui faisait les transdumences avec ses moutons et là le berger il nous sort un paquet de clup une gîte de maïs et les deux frères sont genre mais nous on est soufflés au moindre mouvement et toi vieux berger tu arrives à fumer et là le berger il dit oui mais moi je suis toujours dehors toujours en activité et en fait à prendre ce film j'aime bien cette petite anecdote là qui montre que le fond du fond ce qui nous maintient c'est l'activité physique et que le corps humain est incroyable pour venir compenser et si vous êtes en activité qu'importe l'âge qu'importe votre atteinte respiratoire ça s'équilibrera alors oui le traitement sera plus important si vous avez une atteinte plus importante alors oui le plafond de verre du poumon sera plus rapidement atteint mais c'est très difficile de savoir quand est-ce qu'on a atteint le plafond de verre vraiment c'est très difficile et je suis capable sur les 25 patients que je suis ici de donner peut-être un ou deux patients à qui on a atteint le plafond de verre pour vous dire donc on a quand même de quoi appuyer sur l'accélérateur et passer de la TwinGo à la Ferrari mais en boîte automatique en boîte auto bien sûr mais ça c'est ton côté américain je suis désolé je vais devoir filer oui merci merci Constantin merci beaucoup à très bientôt merci Constantin à 15h30 c'était une très belle intervention on a appris beaucoup de choses sur la réhabilitation respiratoire ainsi que la réadaptation respiratoire la différence des deux que l'on ne connaissait pas forcément en fait oui tout à fait elle est assez importante c'est vrai merci Constantin merci à vous merci beaucoup au revoir merci au revoir merci